Hello, bonjour, on va parler du prince Harry, on va parler d'une prochaine interview qu'il a donnée à Good Morning America. Donc, comme vous le savez, Harry et Meghan sont en ce moment à Whistler au Canada pour les Jeux Invictus de 2025, pour en faire la publicité. Et hier, dans la première journée, on avait vu le couple avec des caméras. Donc, tout le monde avait spéculé qu'il s'agissait des caméras de Netflix. Quand je dis tout le monde, je parle des trolls et des hitters, des médias anglais qui sont toujours négatifs. Ils avaient expliqué qu'Harry avait besoin d'images, ce qui est tout à fait normal. Le prince Harry a besoin d'images pour son site internet, pour sa publicité et pour aussi vanter les mérites d'Invictus. Mais ici, il ne s'agissait pas des caméras de Netflix, il s'agissait plutôt d'une télé américaine qui s'appelle Good Morning America, qui veut faire un segment sur le prince Harry, n'est-ce pas, sur son œuvre. Et il voulait interviewer Harry, ce qui a été fait et qui va être projeté ce matin sur la télé américaine, n'est-ce pas. Pour Harry, c'est l'occasion de parler de sa vie, la vie avec Meghan, de parler aussi de son père. On va lui poser la question sur les derniers événements en Angleterre. Notamment la maladie de son père, il ne parlera pas de Kate Miodon, en tout cas, j'espère pas. Mais elle annonce qu'il allait parler de son père et peut-être du cancer de celui-ci. Tous les médias anglais, les trolls et les haters, ils n'attendaient que ça. Déjà qu'ils lui reprochaient à la base de n'avoir pas dit quelque chose au sujet de son père, de sa maladie dans les journaux. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, on nous disait, oui, Harry n'a rien dit. À propos du prince Charles, quel film indigne ? Il aurait dû dire quelque chose publiquement ? Qu'il soutient son père dans ces moments difficiles. Maintenant qu'il essaie de parler de la télé américaine, il va lui poser la question du Suisse, ça devient un problème. Il faut aussi rappeler qu'ils n'ont même pas encore vu cette interview. Ils sont des gens en train de penser le pire, n'est-ce pas ? En disant que oui, le prince arrive, il va vendre sa famille, il va vendre des secrets de famille. Le prince arrive, lui, il a vu son père pendant 30 minutes. Et je ne crois pas qu'on lui ait donné quelques secrets que ce soit, qu'il puisse partager avec la télé américaine. Et ce n'est pas une opération de PR. Il savait qu'en donnant cette interview pour les invectus, on lui poserait cette question. Donc forcément, il va devoir répondre. En tout cas, moi, j'attends avec impatience cette interview. Ça sera dans quelques heures. Et j'attends avec impatience comme d'habitude. À la rigueur, Charles, il a le cancer, c'est dommage. Mais qu'il n'en parle pas ou qu'il en parle, ça ne change rien pour moi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur l'aïc si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche à fin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.